Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin à tous. Ça va bien ce matin? Oui, très heureux d'être ici, d'être de retour avec vous pour ce matin. Je veux premièrement vous dire merci. Merci pour plusieurs raisons. Merci pour la prière aussi que vous faites pour nous à Saint-Eustache. Merci pour les dons que vous faites. Le temps aussi, certaines personnes, des fois, viennent nous donner un coup de main pendant les réunions. Donc, merci vraiment pour votre soutien. Ok. Aussi, j'ai juste quelques nouvelles à vous donner. C'est possible que vous l'ayez entendue. Mais on a fêté notre premier anniversaire le mois d'avril dernier. Donc, ça faisait un an maintenant. Il y a vraiment de belles bénédictions qu'on vit à chaque semaine, notamment les huit baptisés qu'on a eus le 2 juin dernier. C'était notre deuxième baptême depuis qu'on a ouvert à Saint-Eustache. Et là, il y a eu huit baptisés. Il y avait parmi ceux-là quatre adolescents. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et je tiens à dire merci à notre responsable Thierry Chérilus qui fait un travail extraordinaire. Et aussi, pasteur Simon, qui est pasteur pour les ados axés ici. Alors, sans eux, évidemment, tout ce processus-là, l'accompagnement spirituel qu'il a fait avec les jeunes. C'est juste merveilleux de voir quatre ados passer par les eaux du baptême. Et aussi, les quatre autres, c'est quatre nouveau-nés. Mais quand je dis nouveau-né, je parle de nouveau-né spirituel. Évidemment, hein? Mais quatre personnes qui ont donné leur vie à Christ alors qu'ils sont venus à Saint-Eustache, ont entendu la bonne nouvelle, ont accepté Christ dans leur vie. Donc, c'est vraiment quatre nouvelles personnes qu'on a baptisées. Ça, c'est extraordinaire. On peut applaudir. Et ce qu'on vit chaque semaine, on vit l'Église deux fois. On vit l'Église de 10h à 11h20, un peu comme vous, 1h20 pendant la réunion. Mais aussi, après, on a à peu près 1h20 de communion fraternelle, les uns avec les autres, où il y a des connexions qui se font, où il y a des gens qu'on puisse aider dans le cheminement spirituel aussi. Donc, c'est vraiment, on vit vraiment de belles choses à Saint-Eustache au niveau de la communion fraternelle. Si tu n'as pas eu la chance de venir visiter, tu peux venir. Pasteur Guétan m'a donné le droit de vous le dire, de venir visiter. Venez pas toutes la semaine prochaine, mais étalez ça durant l'été. Je suis convaincu que vous allez avoir un bon moment aussi avec nous à Saint-Eustache. Et juste pour dire aussi, mettre les, si on veut, juste faire une mise à jour. Parce que des fois, on pense que dans les sites, c'est beaucoup Pasteur Guétan sur l'écran, en vidéo, tout ça. Je dirais que c'est à peu près 1% ou 2% des messages, quand c'est vraiment important, c'est Pasteur Guétan sur l'écran. Sinon, c'est toujours du direct. Donc, 50 messages par année, c'est du direct. La louange est en direct, tout est en direct. Il y a une belle équipe qui est là, des croyants engagés, qui aiment Jésus, puis qui veulent tout faire pour que la bonne nouvelle soit prêchée. Donc, vous pouvez... Alors, ce matin, on poursuit la thématique, les vilains. Et si tu nous visites ce matin, tu dis, OK, je suis dans une église, on parle de vilains. J'ai des vilains autour de moi à chaque jour. Pourquoi être dans une église et parler de vilains? Il me semble qu'on pourrait venir prier, se reposer, être encouragé. Et j'espère que tu vas t'encourager quand même ce matin. Mais pourquoi la thématique des vilains, c'est les vilains de la Bible? Parce que souvent, on regarde à des héros. On se laisse influencer par des héros. On regarde aux gens qui sont rendus plus loin que nous. On essaie de leur ressembler, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie. On regarde des coachs de vie. On regarde les plus grands sages de la vie. On regarde un peu parmi toutes les religions. Et on regarde, alors, qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui a l'air d'être une vérité pour moi, puis je vais me la prendre. Et c'est un peu un buffet qu'on fait. Mais l'idée, c'est toujours de regarder à des gens qui sont rendus plus loin que nous et qui peuvent nous inspirer. Et on a souvent la même réaction avec les personnages dans la Bible. On regarde à des héros, des gens qui ont eu des grandes conquêtes. Alors qu'on ressemble beaucoup plus à des vilains dans la Bible. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on regarde souvent aux héros pensant que c'est vraiment eux les personnages principaux de la Bible. Mais c'est souvent le vilain qui est le personnage principal. Et dans nos vies, on est tous, à quelque part, vilains. Et pourquoi? Parce que nous sommes tous nés pécheurs et on est simplement sauvés par grâce ce matin. Amen. Donc, on va regarder, sans plus tarder, au personnage de Cain. Et même dans la culture populaire, on connaît Cain, en fait, parce qu'il a tué son frère. C'est deux frères qui sont là. Ils font un sacrifice. Tous les deux font un sacrifice à Dieu. Et Cain finit par tuer son frère Abel, parce qu'il est jaloux, parce qu'Abel a été agréé de Dieu et non lui. Et là, il est vraiment fâché. Il tue son frère. Et lorsque je regarde la vie de Cain, je me dis, on est tous ici, sans exception, on est tous des Cain. Là, tu dis, bien, c'est parce que moi, je n'ai jamais tué personne. Cain, peut-être, mais la Bible va dire que celui qui est son frère, celui qui est la personne qui a la même foi que toi, est meurtrier, est un meurtrier. Donc, ça commence dans notre cœur d'abord. On a déjà passé au meurtre dans notre cœur et Cain le fait en action. Mais nous, lorsqu'on est notre frère, on est meurtrier, que la Bible va dire. Et mon titre ce matin, c'est « Tu es aussi vilain que Cain ». Bienvenue à l'église. « Tu es aussi vilain que Cain », parce qu'on a souvent bien des bonnes intentions, mais on fait les choses de tout croche. Et je vais vous mettre en contexte. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner dans Genèse 4. Ce n'est pas trop difficile à trouver. Tournez quatre pages, vous y êtes. Genèse 4, sinon les versets sont sur l'écran. Mais avant de lire le texte, je veux juste vous mettre en contexte un peu comment Cain et Abel sont venus sur cette terre. Premièrement, il faut comprendre qu'Adam et Ève, les premiers parents, étaient dans un monde parfait. Dieu avait créé le jardin d'Éden, tout était parfait. Adam et Ève étaient là. Et pendant un moment où ils ont été tentés par le serpent, par le diable, Dieu avait dit « Tu ne peux pas manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal ». Et eux ont simplement désobéi. Ils ont dit « Non, il faut essayer de goûter à ça ». Et la désobéissance a amené le péché qui a amené une séparation maintenant avec Dieu. Et Dieu les a mis hors du jardin. Comme conséquence, il faut dire « Voici une séparation et un jugement qui est sur votre vie. » Maintenant, l'homme va vivre la mort, va subir la mort dans sa vie. Ce ne sera plus un monde de perfection, mais d'imperfection. Et on va tous arriver à la mort. Désolé de te décevoir ce matin, mais c'est notre issue. Finalement, la mort, le corps, va mourir. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans. Mais pourquoi Dieu les a complètement séparés? C'est par sa sainteté. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Et c'est pourquoi il les a séparés du jardin. Mais voici une promesse que Dieu a faite. Et c'est un espoir pour toi et moi ce matin. Lorsqu'ils ont chuté, il va dire au diable « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme ». Donc, continuellement, il va y avoir une bataille qui est là, une hostilité entre lui et la femme, entre ta descendance et sa descendance. « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon ». Autrement dit, la descendance d'Ève, c'est elle qui va écraser la tête de l'ennemi. Donc, dès les premières pages de la Bible, Dieu avait prévu une solution. Tu as chuté. Oui, tu es séparé. Puis il va toujours avoir une bataille, une hostilité entre ce que Satan va faire et la descendance de la femme qui ultimement aboutit à la personne de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui va arriver et qui va écraser la tête de l'ennemi pour dire qu'un jour ou l'autre, alors qu'il y a des combats en ce moment, on va être victorieux avec lui. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il y a une promesse qui est là. Satan, il va mordre un peu le talon. Il va profiter pour un petit peu de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ vient. C'est ce qu'il annonce dans Genèse 3 déjà. Une promesse de Messie, de supériorité, de puissance. Et c'est avec cet espoir-là qui vient ce qui suit dans le verset 1 du chapitre 4. « L'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Cain. Elle dit, j'ai produit un homme avec le Seigneur. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger, de petits bétails, et Cain, cultivateur. Et elle dit, j'ai produit un homme avec le Seigneur. Pour elle, elle était pleine d'espoir. Est-ce que Cain est cet espoir? Est-ce que Cain est l'accomplissement de cette promesse? Ma descendance va écraser la tête de l'ennemi. Est-ce que c'est Cain? Il y a plein d'espoir. Et vous et moi, on peut mettre plein d'espoir dans nos enfants, dans nos accomplissements, pensant qu'on va peut-être s'en sortir et pouvoir se sauver par nous-mêmes. On pense que c'est ça, mais en fait, elle se trompait littéralement. Elle pensait produire quoi avec Cain? Un enfant en santé? Est-ce qu'elle pensait produire quelqu'un qui allait être consacré à Dieu, un grand homme de Dieu, qui va amener une génération à Jésus-Christ? Est-ce qu'elle voyait en lui, enfin, j'ai produit un homme de Dieu? Elle a juste produit un homme pécheur. Je suis le produit du péché. Tu es le produit du péché. Tu n'es pas obligé de dire « Amen » là-dessus. Mais c'est la vérité. On est tous pécheurs. Et mon premier point, c'est que tu es un pécheur, mais à qui la grâce a été offerte. Une promesse qui a été offerte. Oui, tu es né pécheur, mais la promesse tient toujours. Un pécheur à qui la grâce a été offerte. Cain, c'est intéressant, parce que lorsqu'elle dit « j'ai produit » avec le Seigneur, Cain veut dire « produire », veut dire « fabriquer ». Et Abel veut dire « le souffle » ou « vanité ». Et c'est intéressant, parce que quand on regarde à ces deux personnages-là, Cain et Abel font juste nous rappeler notre état premier. Nous sommes tous des machines à produire ou à fabriquer le péché, et tout ça est vanité. Tout ça est vanité. On est ingénieux au mal. Si on est honnête avec nous-mêmes, on est ingénieux au mal. On va dire des demi-vérités. « Ah, mais je n'ai pas menti, c'est comme une demi-vérité. » Je m'excuse, mais la vérité, il faut que ce soit 100% vérité. Une demi-vérité, c'est un mensonge. On est tous en train, on dit souvent des demi-vérités, de la médisance, de l'orgueil dans nos paroles, tout ce qu'on peut dire, qui fait que nous sommes, péchants, on est ingénieux au mal. Et cette semaine, on a eu notre barbecue de tout le staff. Un jeudi après-midi, on s'est réunis, et il y avait une règle. Dès qu'on est arrivés, ils ont commencé à entendre des pasteurs parler de théologie et de prédication, et ils se sont dit, « OK, on a une règle. Trois choses que vous n'avez pas le droit de faire aujourd'hui. » Là, c'était valide pour tout le monde. On ne peut pas parler de théologie, parce qu'on veut connecter, mais autrement que juste parler de théologie. « OK. Deuxième, on ne parle pas de ministère. » Et troisièmement, on ne parle pas de travail. Rien qui a rapport au bureau ici, ou quoi que ce soit, on ne parle pas de ces trois choses-là. Alors moi, j'ai eu une stratégie. Je me suis dit, « OK, je ne parlerai pas. » Pourquoi? Parce que celui qui se faisait prendre se faisait lancer des ballons d'eau. Donc, je me suis dit, « Je ne parlerai pas. » De quoi les autres parlent, puis je vais me joindre à leur discussion pour être sûr de ne pas me faire prendre. Mais là, à un moment donné, moi, j'étais assis, puis là, je regardais, puis je dis, « Oh, pasteur Guyétan vient dire le mot église. » Et là, moi, je ne fais rien. Moi, je reste assis. Mais là, je regarde, « Pasteur Max et pasteur Simon. » Puis là, je dis, « Les gars, il a dit le mot église. » « Je lancé une ballonne d'eau. » Puis là, les gars, ils se lèvent, vont chercher des ballons d'eau. Et là, pasteur Guyétan va, « Quoi, 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 quoi? » « Qu'est-ce qu'il y a? » « Tu as dit le mot église. » « Ah, non, non, non. » « Mais écoute, on a le droit de parler quand même du mot église. » Puis là, il s'est levé. Il a voulu fuir. Et ils ont lancé une ballon d'eau. Ils ont manqué leur coup. Mais pasteur Guyétan a fui. Il savait qu'il avait péché. Il savait qu'il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de dire le mot église. Et là, il y a pasteur Daniel qui est assis à ma gauche. Et là, je l'entends. « La banque alimentaire. » « Ah, puis là, on est en train. Je viens d'avoir un dîner avec mes bénévoles. On a un bon temps. On commence à préparer septembre. » Puis là, il était motivé. Puis là, je l'entends. Puis là, je me dis, « C'est quand même pasteur Daniel. » Il a lancé une ballon d'eau. Pasteur Daniel. « Il est un pécheur à qui une grâce a été offerte. » Je ne l'ai pas. Mais ça, c'est vous et moi. On est pécheurs. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il a livré son Fils pour toi et moi. On met notre foi à lui. C'est une grâce qui nous fait de pouvoir nous accepter dans sa présence. Maintenant, la question est, que fais-tu avec cette grâce? Poursuivons la lecture. Verset 3. « C'est quoi le problème? » Il y a deux sacrifices au même Dieu. Puis les deux vont donner de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Il y en a un qui est berger, l'autre qui est cultivateur. Où est le problème? Et lorsqu'on regarde à ce texte, c'est qu'il y en a un qui s'approchait de Dieu par la foi et l'autre, c'était par les œuvres. Il y a l'autre problème par les œuvres. On revient un peu en arrière. Il faut comprendre pourquoi Abel a été agréé de Dieu. Oui, c'est par la foi, mais ça a été quoi son action de foi? Regardons. Adam et Ève, je vous ai dit qu'ils avaient péché, donc ils étaient séparés. Il y avait la mort qui était là. Mais ce que Dieu a fait, eux, alors qu'ils ont voulu se cacher avec des feuilles de figuier, Dieu a dit, « Non, je vais vous couvrir de peau. » Et pourquoi il fallait qu'ils couvrent de peau d'animal? Parce que pour Dieu, c'était important qu'il y ait quelque chose qui meure à la place de l'homme. Il a pris un animal pour couvrir Adam et Ève et on appelle ça la substitution. Un homme doit mourir, ta vie à toi doit mourir parce que tu as péché, mais moi, je pourvois un animal. En fait, une vie pour une vie afin que tu aies la vie. Et c'est ce qu'il est en train de dire à Adam et Ève. Et évidemment, s'il était couvert de peau, un animal a été tué, ça veut dire qu'il y a du sang qui a coulé. On est là. Donc, le sang qui coule, c'est le mot expiation qui veut dire couvrir. Et Dieu est en train de dire à Adam et Ève qu'ils couvraient ainsi leurs péchés. Et c'est ce que l'expiation veut dire. C'est lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est mort au bout de son sang, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a de la vie dans le sang. Sinon, il ne serait pas mort au bout de son sang. Il continuerait à vivre. Non, la vie est dans le sang. Hébreu va dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qui a fait couler son sang pour toi et moi ce matin? C'est Jésus-Christ. Mais pour eux, déjà, Dieu leur montrait, voici. Je suis en train de vous montrer un exemple de ce qui peut couvrir votre péché en ce moment. Vous devez prendre un animal là-dessus et que le sang puisse couler. Et c'est ce qu'Abel a fait. C'est pourquoi il a été favorable devant Dieu. Il a pris les premiers-nés de son bétail. Mais ce n'est pas autant que c'était, ah, les premiers-nés, les premières choses que Dieu m'a données, ah, le premier 10 dollars que je donne à Dieu, ah, les premiers 10 minutes de ma journée, je lis ma Bible. Ce n'est pas dans ce sens-là les premiers-nés du bétail qu'il a données, mais c'était surtout parce qu'il avait réalisé que ça prenait une vie pour que lui puisse avoir la vie. Il devait sacrifier une vie pour qu'il ait la vie. Il l'offrait par la foi. Adam et Ève l'ont enseigné à leur fils. Abel avait compris ça et il l'offrait par la foi. Ça lui permettait de confesser ses péchés et de reconnaître qu'il était passible de mort. Tandis que Cain n'a pas été agréé de Dieu. C'est un mauvais sacrifice. Pourquoi? On ne peut pas expier le péché avec des fruits de la terre. Le sang ne coule pas avec des légumes. Son sacrifice était dépourvu de sang et ça voulait dire qu'il niait son besoin d'un rédempteur. Il ne réalisait pas qu'il avait besoin lui d'un rédempteur. Il refusait son statut de pécheur donc il s'approchait de Dieu par des œuvres. Moi aussi je vais offrir quelque chose à Dieu mais je vais offrir n'importe quoi. Je vais offrir ce qui me convient. Et souvent on est comme ça. On vient devant Dieu puis on offre juste ce qui nous convient. Mon deuxième point est celui-ci. Tes bonnes intentions où tes bonnes œuvres ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont te sauver. Ce n'est pas ce que tu fais ce qui va te sauver. C'est ce que Christ a fait pour toi. Tu dois réaliser ça ce matin. Des fois on dit dans notre jargon « Ah c'est l'intention qui compte ». Vous avez tous entendu ça à un moment donné. C'est l'intention qui compte. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que ça c'est des bonnes intentions. Vous êtes ici ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous est passé par la tête. Mais peut-être je vais venir à l'église ce matin parce que là j'ai besoin que Dieu me pardonne pour quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être à l'église pour ça. Tu es en train de faire une œuvre. Je suis content que tu sois là ce matin parce que tu peux entendre la bonne nouvelle de Jésus. Mais ce n'est pas parce que tu es ici que tu es plus accepté de Dieu. C'est une bonne intention mais ce n'est pas suffisant. Tu peux venir pour prier ou faire une petite prière parce que tu as peur de pécher ou quoi que ce soit et ce n'est pas suffisant. C'est une bonne intention mais ce n'est pas assez. Tu peux donner pour avoir la conscience tranquille ce n'est pas assez. Tu peux donner de ton temps mais ce n'est pas assez. Je ne suis pas en train de dire de donner plus, plus, plus. Ce n'est pas ça que je dis du tout ce matin. Je veux juste te faire réaliser que les bonnes intentions qu'on a souvent ne sont pas suffisantes. on ne s'approche pas de Dieu par les œuvres mais par la foi. Une autre chose qu'on entend oui mais je suis sincère mais être sincère ne suffit pas. Moi je crois en Dieu moi aussi je crois en Dieu mais il faut regarder le fruit dans la vie d'une personne la Bible va dire que les démons aussi croient en Dieu mais eux ils tremblent devant Dieu. on doit avoir cette crainte de Dieu lorsqu'on croit en Dieu. Ce n'est pas suffisant. De dire qu'on est une bonne personne ce n'est pas suffisant parce qu'on peut être sincère mais être sincèrement dans l'erreur. Vous avez déjà pensé à ça? On peut être sincèrement dans l'erreur aussi. J'ai commencé avec ma fille à arbitrer la Balmol une belle activité qu'on a ensemble et mon premier match j'appréhendais beaucoup ça je me suis dit ok on va sûrement me chialer dessus t'es pourri ou tu sais c'est quand même avec des enfants c'est pas si intense que ça mais il y a quand même de la compétition et là à un moment donné il y a un jeu qui se fait au troisième but moi je suis entre le deuxième et le troisième et là il y a un jeu qui se fait là le jeu est tellement serré moi j'arrive puis je dis safe et là après ça après lorsque la manche s'est terminée il y a eu trois retraits ma fille elle me dit papa elle dit la fille au troisième but elle était pas safe elle était hard elle était retirée ben non elle était pas retirée elle était safe elle dit non je te le dis papa elle était retirée ben moi je l'ai vue safe puis là on m'a dit après que de la façon dont j'étais placé tout ça elle dit non non elle était vraiment retirée c'était tellement un jeu serré c'était un jeu retiré je pouvais être sincère dans mon appel mais j'étais sincèrement dans l'erreur et on peut être sincère avec Dieu on peut être sincère en venant à l'église mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas par les oeuvres qu'on doit s'approcher de Dieu c'est par la foi en ce qu'il a fait pour toi et moi Amen quelqu'un a dit ceci il y a deux religions celle de la grâce et celle des oeuvres et celle de la grâce on la retrouve seulement dans le christianisme dans la personne de Jésus-Christ tout le reste c'est que tu dois faire des choses pour être accepté de Dieu et c'est ce que Karim faisait il essaie il fait des choses pour être accepté de Dieu c'est ce que toi et moi on fait souvent on ne s'en rend pas compte mais c'est ce qu'on fait nos bonnes intentions ne sont pas suffisantes la religion des oeuvres n'offre aucune consolation ou communion avec Dieu je veux juste t'encourager ce matin à le réaliser ça et ta communion doit être dans la foi dans la personne de Jésus-Christ qui a tout accompli pour toi qui a tout fait déjà pour toi ça ne veut pas dire que tu ne fais rien pour lui c'est pas ça que ça veut dire mais ton repos ne doit pas être dans ce que tu fais ton repos doit être dans la personne de Christ lui il a payé cher pour ça on poursuit verset 5 la fin du verset 5 maintenant Abel a été agréé son sacrifice est agréé et non Caïn Caïn fut très fâché son visage fut abattu le Seigneur dit à Caïn pourquoi es-tu fâché pourquoi ton visage est-il abattu si tu agis bien ne relèveras-tu pas la tête mais si tu n'agis pas bien le péché est couché à ta porte et son désir se porte vers toi à toi de le dominer bon enfin un texte qui dit il faut que je domine mon péché attends je n'ai pas fini Caïn parlait à Abel son frère comme ils étaient en pleine campagne Caïn se jeta sur Abel son frère il va dire pourquoi es-tu fâché pourquoi ton visage est-il abattu en d'autres mots pourquoi tu m'en veux pourquoi tu m'en veux il n'en veut pas à lui-même Caïn aurait pu s'en vouloir à lui-même parce qu'il n'avait pas offert la bonne chose à Dieu il n'a pas mis sa foi en Dieu il n'aurait pu s'en vouloir pour ça non c'est la faute de Dieu c'est la faute de mon frère il était jaloux de son frère mais Dieu dit pourquoi tu m'en veux et ce matin je te pose une question se pourrait-il que tu en veuilles à Dieu il y a de l'injustice qui se passe autour de toi la première chose que tu fais c'est que tu regardes à Dieu tu m'as laissé tomber mais tu penses que c'est la faute de Dieu l'injustice ça t'amène une haine ça t'amène une colère ça t'amène de la jalousie puis ça n'amène à rien de bon finalement tu dois réaliser que tout ça est le fruit du péché tout ça est le résultat du péché il va dire si tu agis bien ne relèverais-tu pas la tête quelqu'un qui est coupable de quelque chose généralement il baisse la tête il marche puis il marche la mine basse il ne se sent pas champion mais si tu agis bien tu relèves la tête tu as le sourire puis tu as la joie n'est-ce pas et là Dieu va arriver avec une question pour Caïn enfin un avertissement pour Caïn si tu n'agis pas bien réalise que le péché est couché à ta porte et lorsqu'il parle de péché couché à ta porte à toi de dominer il y a une image d'un prédateur un animal prédateur qui est là qui attend juste que sa proie sorte pour lui sauter dessus et c'est exactement ce que Satan veut faire il attend il attend tu sais que tu n'as pas bien agi maintenant tu fais quoi ok si tu ne le réalises pas bien le péché il est là il est toujours là puis il attend juste que tu fasses un pas de plus que tu mettes un doigt puis après ça l'engrenage va partir il est couché à ta porte il va dire à toi de le dominer comment dominer son péché je te laisse réfléchir comment le dominer sérieusement quand on est honnête on en a tu essayé des affaires est-ce que tu as réussi tu as le droit de dire non on n'a pas réussi comment dominer notre péché c'est une bonne question tu n'es pas capable de dominer ton péché ça c'est la vérité tu n'es pas capable de dominer ton péché combien de fois on a mis des filtres sur internet combien de fois tu t'es dit aujourd'hui c'est la dernière goutte combien de fois tu t'es dit aujourd'hui c'est la dernière fois que je vais au casino c'est la dernière fois que je regarde la porno c'est la dernière fois que je trompe ma femme mon mari là c'est la dernière fois que je vais flirter au bureau là c'est la dernière fois que je fais un excès de vitesse parce que ça fait trop de tickets que je reçois Là, c'est la dernière fois que je me tiens avec telle personne. Combien de fois on a dit ça? Là, c'est la dernière fois que je me mets en colère. Ou plutôt, c'est la dernière fois que je me mets en colère. Là, c'est la dernière fois que je vais être impatient. On a tout fait ça. Laissez-moi pas tout seul, s'il vous plaît. OK? J'ai l'impression que vous me laissez tout seul. Mais sérieusement, Combien de fois on a essayé? Et le péché cherche toujours à s'unir intimement à l'homme. Toujours, toujours. On va dire une fois n'est pas coutume. Mais attention, c'est dangereux. C'est dans ce temps-là que le péché est couché là, devant toi, puis t'attends. Une fois n'est pas coutume. On va juste franchir une ligne. C'était en fréquentation. Commencer par se tenir la main, puis après ça, ça finit avec une main sur la fesse. Tu as franchi des lignes, à un moment donné. Tu fais juste regarder une belle photo, mais hop, ça finit sur des vidéos pornographiques. Tu as franchi une ligne. Tu fais juste dire un beau compliment à quelqu'un au bureau, mais hop, à un moment donné, tu commences à te sentir mal dans ton cœur. On franchit des lignes. Le péché veut s'unir, cherche à s'unir à nous. Il faut être vigilant. Qu'est-ce que la Bible va nous enseigner? Parce qu'à un moment donné, plus on franchit de lignes, plus on laisse prendre notre cœur, devient endurci. On a l'impression qu'il n'y a plus rien de grave maintenant. Là, on s'endurcit. Mais la Bible va nous dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Elle ne dit pas, garde ton péché plus que tout. Garde ton cœur. C'est important. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et Cain, au lieu de garder son cœur, au lieu de regarder à Jésus, de regarder à ce qui s'en venait pour lui par Jésus, il a satisfait sa chair. Frère, combien de fois on va satisfaire notre chair? On va dire, hé, là, regarde, je vais pécher comme ça, ça va être fini. Après, je vais me sentir mieux. Tu fais juste donner des munitions au péché. Parce que la prochaine fois, ça va être pire et pire et pire. Regarde à Jésus. La façon de garder ton cœur, c'est de regarder à Jésus. Parce que qu'est-ce qui est arrivé dans le texte, c'est que Cain se jeta sur Abel, son frère, et là, tu vas. Il n'a pas été vigilant, il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Et maintenant, il a baissé la garde, puis il a juste commis l'action. Et si on suit notre chair, ça va nous mener dans le péché tout le temps. Et ce que ça va arriver, c'est que ça va tuer. Ça peut tuer ta relation avec Dieu, ça peut tuer des relations interpersonnelles, ça peut tuer ton couple, ça peut tuer la confiance que les gens ont envers toi, ça peut tuer bien des choses. Fais attention. Le seul qui peut te faire dominer sur ton péché est? Yes. Pourquoi? Parce que seulement lui a vaincu le péché, que le péché n'a plus d'emprise sur lui. Pourquoi? Parce que c'est le seul, il n'a pas péché, il était parfait, il obéit jusqu'au bout sans commettre de péché. C'est pourquoi lui l'a dominé, il a besoin de mettre ta foi en lui pour qu'il t'aide à surmonter tout cela. En Jésus, nous sommes libres, nous sommes vainqueurs, parce que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Amen. On continue, verset 9. Le Seigneur dit à Cain, « Où est Abel ton frère? » Il répondit en bon québécois, « Je le sais-tu, moi? » « Je le sais-tu, il est où, mon frère? » « Suis-je le gardien de mon frère? » Alors, il reprit, « Qu'as-tu fait? » « Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et dans le « Je le sais-tu, ok? » Il y a une déresponsabilisation qui est là. « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? » Il méritait. On se déresponsabilise. On prend à la légère ce que Dieu nous demandait. Fais attention, il faut que tu domines ce péché-là, il faut que tu réalises que tu as besoin de Jésus dans ta vie. « Oh, ben oui, ben oui, ben oui. » Non, 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 t'arrives, tu tues ton frère. Tu prends Dieu à la légère. Et ce que je veux dire, comme quatrième vérité, c'est que tu es responsable de ton propre péché. Ce n'est pas la faute des autres, c'est ta responsabilité. Je lisais sur le Titanic, on connaît tous le Titanic, en 1912. Gros paquebot qui a été construit. C'était le plus gros jamais construit à ce moment-là. Et alors qu'il est dans l'océan, il reçoit des appels. Le capitaine reçoit un appel d'un bateau un peu plus loin. Fais attention, il y a un iceberg qui s'en vient. Il faut que tu contournes, il faut que tu ailles ailleurs, il faut que tu fasses demi-tour, parce que tu peux frapper l'iceberg. Ben oui, ben oui, ben oui. Le deuxième appel, même chose. Ben oui, ben oui, ben oui. Il y en a eu dix comme ça. Dix avertissements, au moins, qui sont répertoriés. Dix avertissements, ils ont tous été ignorés. Ben oui, ben oui, ben oui, on prend la légère. Vous connaissez l'histoire. Frappe l'iceberg. Coule. Il va couler. Plusieurs, des centaines de personnes vont mourir. Et le capitaine aurait pu dire, parce qu'ils ont dit aussi du bateau qu'il n'y avait pas assez de canons de sauvetage pour libérer les gens. Il pourrait dire, c'est la faute des canons, il n'y avait pas assez de canons. Mais on s'entend que ce n'est pas la faute des canons, c'est la faute du capitaine qui a juste ignoré les appels, les avertissements. Et on ignore les avertissements. On dit, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. On continue. Puis finalement, boum, on succombe au péché. On est responsable. Tu ne peux pas mettre ça sur la faute de Dieu. Tu ne peux pas mettre ça sur la faute des autres. Tu es responsable de veiller sur ton cœur à toi. Tu es responsable de ton propre péché. Et lorsque Dieu dit, qu'as-tu fait? Il y a deux choses que j'aimerais dire là-dessus. On voit une sentence de justice. Qu'as-tu fait? De quel crime on t'accuse? Parce qu'il faut comprendre qu'il était en campagne. Il n'y avait aucun témoin. Quand il voulait être sûr de ne pas être vu, je vais aller en campagne, je vais emmener mon frère, je vais avoir du bon temps, puis à un moment donné, boum! Personne ne l'a vu, c'est ce qu'il pense. Mais Dieu est omniprésent. Dieu voit absolument tout. Dieu est partout. Dieu est dans ta chambre. Dieu est partout. Et Caïn pensait être seul. Mais qu'as-tu fait? Est-ce que tu penses pouvoir cacher ta faute ce matin? Tu as effacé ton historique Internet, puis tu te dis, ah, personne ne va rien savoir. Dieu le sait. Dieu le sait. On est tous coupables. Mais dans le cas que tu fais, oui, il y a un moment de sentence. Mais dans le cas que tu fais, je vois aussi beaucoup de l'amour de la part de Dieu. Parce qu'il va dire, quand tu fais, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Autrement dit, crie vengeance, crie justice vers moi. Mais le cas que tu fais, c'est une opportunité de repentance qu'il donnait à Caïn. Si on me rapporte qu'un de mes enfants a commis une gaffe, qu'il a fait mal, là, ils sont plus vieilles, ils font plus mal à personne, mais quand ils étaient plus jeunes, OK? Puis là, bon, elle m'a frappé. Bon, je fais venir ma fille. Je demande, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais c'est elle qui a commencé. Hein? On veut se déresponsabiliser. Mais c'est de sa faute à elle. Moi, en fait, quand je te demande qu'est-ce que tu as fait, je veux juste te donner l'opportunité de me dire la vérité. Bien, c'est vrai, je l'ai poussée. Elle m'énervait. Puis je me suis laissé prendre. Puis je l'ai frappée. Je n'aurais pas dû. J'ai une opportunité de repentance. Et ce qu'on peut voir dans le texte, « Qu'as-tu fait, Caïn? » Je vois plein d'amour là-dedans. Pas juste la sentence. La vie de ton frère, oui, crie jusqu'à moi. Mais qu'est-ce que tu as fait, Caïn? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Je veux juste que tu réalises ton péché. Que tu es responsable de ton propre péché. Qu'il y a un jugement, une conséquence de ton propre péché. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je veux juste que tu viennes à moi. Je veux juste que tu mettes ta foi en moi. C'est ça que Dieu est en train de dire à Caïn. Une opportunité de repentance. Et aujourd'hui, tu as cette occasion-là. Tu as cette opportunité de te repentir. Parce que sans repentance, il y a la conséquence. Verset 11. Et là, c'est intéressant parce qu'il faut retourner encore une fois à Éden et Ève pour bien comprendre le contexte. Caïn est cultivateur. Mais dès le départ, Dieu a créé le jardin d'Éden. Et les textes vont nous dire qu'il n'y avait personne pour cultiver le jardin. Il n'y avait personne. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer Adam. Et Adam était appelé à cultiver le jardin parfait de Dieu. Quel privilège. Mais par son péché, il a été mis hors du jardin. Maintenant, il devait cultiver la terre en dehors du jardin. Une terre imparfaite dans un monde imparfait. Et là, Caïn recevait cette grâce. Tu vas encore, toi aussi, tu vas cultiver la terre. Il y a une grâce qui est là. Mais maintenant, voici, parce qu'il a désobéi à Dieu encore une fois. Il n'a pas saisi la grâce qui lui était offerte. Il dit ici, tu seras maudit et chassé de la terre. Adam, il disait, la terre sera maudite maintenant. C'est que tu vas être chassé de la terre. Et alors que ton père, c'est avec peine qu'il pouvait tirer sa nourriture maintenant, pour toi, la terre ne donnera plus sa force. Tu ne trouveras plus de repos. Et la vérité pour toi et moi ce matin, fais attention de ne pas abuser de la grâce de Dieu. Caïn avait reçu une grâce. Dans ce monde imparfait, tu vas quand même cultiver cette terre. Mais encore par sa désobéissance, parce qu'il abusait de cette grâce-là. Ah, ce n'est pas grave, il a pris son péché à la légère. Maintenant, la conséquence. Attention de ne pas abuser de la grâce de Dieu. Cette semaine, ma fille a une super idée. Elle a dit, parce que là, l'école finissait, elle veut s'occuper du rang à l'été, qui est une bonne idée. Et elle m'a dit, j'aimerais ça faire des desserts. Ah, super, 13 ans. Puis, OK. Elle dit, je veux faire un buffet de desserts. Fait que là, OK, c'est combien de desserts, ça? Bien, je ne sais pas, au moins trois. OK. On a-tu les ingrédients? Pour ça, bien, je ne sais pas. Je dis, OK, il faudrait que tu vérifies. Bien, elle dit, sinon, on ira les acheter. OK, oui, OK, bonne idée. Je dis, fais ta liste pour savoir qu'est-ce qu'il faut acheter. Là, sérieusement, c'est la liste. Là, je dis, est-ce que tu sais combien ça va coûter, tout ça? Bien, non, mais ce n'est pas grave. Ça va coûter au moins 100 $ pour trois desserts. On s'entend? Trois desserts. 100 $. Bien, ce n'est pas grave. Je dis, OK, mais je dis, est-ce que tu sais que c'est moi qui paye ça, les ingrédients? Bien, oui. OK. Puis, si je te demandais de payer pour les ingrédients, vu que c'est ton idée, c'est une super idée, tout ça. Bien, là, je ne peux pas payer pour ça. Je dis, pourquoi pas? Je ne veux pas payer 100 $, là. Il y a une grâce qui lui est offerte, que papa fournit les ingrédients, papa fournit l'argent, mais à un moment donné, abuse pas trop. Abuse pas trop. Mais on abuse la grâce de Dieu. On abuse la grâce de Dieu. On prend Dieu à la légère. Tu as 10 minutes de break, on te permet d'en prendre 15. Au travers, mais tu en prends 20. C'est abusé de la grâce, ça. Pourquoi que, des fois, il y a des libertés, plus je sors de mes notes, mais dans les compagnies, des fois, ils donnent une liberté, puis, ah, on joue d'une certaine liberté, puis à un moment donné, ah, c'est rendu tellement restrictif, parce qu'il y a eu de... de l'abus. Mais l'abus, vous êtes bons. Vous êtes bons. Attention de ne pas abuser de la grâce de Dieu, parce que le jour du jugement va venir. Puis ce que Dieu dit, il va le faire. À un moment donné, si tu abuses, quel est le sacrifice pour toi? Il n'y a plus de sacrifice disponible. Dans l'hébreu, on va le dire ainsi, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il n'en reste plus. Mais une attente terrifiante du jugement pour réaliser, Christ est mort une fois pour toutes. Si tu prends Dieu à la légère, si tu abuses de la grâce qu'il te fait, puis tu dis, ah, j'ai encore du temps, j'ai encore du temps, puis j'ai encore du temps, c'est une forme d'abus de la grâce. Parce que du jour au lendemain, Dieu peut reprendre ta vie. Tu ne sais pas ça va être quand. N'abuse pas de la grâce de Dieu. Pendant que les musiciens s'avancent. Caïn dit au Seigneur, ma faute est trop grande pour être prise en charge. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché. Tu ne me verras plus. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Le Seigneur lui dit, alors si quelqu'un tu caïn, on le vengera cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Et la sixième vérité, c'est que la grâce de Dieu est plus grande que l'ampleur de ta faute. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La grâce de Dieu est plus grande. Mais voici ce qui prend place. Caïn dit, ma faute est trop grande pour être prise en charge. Réalisez maintenant le péché que j'ai commis, le meurtre que j'ai fait, c'est trop lourd. Je ne peux pas porter ça. Et c'est ça que tu dois réaliser. Tu ne peux pas porter ta faute toi-même. Tu ne peux pas essayer de t'en sortir toi-même. Ça va être un cercle vicieux. Tu vas tourner en rond. Il faut que tu réalises, ma faute est trop grande. Il y a de la repentance ici. C'est trop lourd à porter. Et je me rappelle un moment, il y a quelques temps de ça, où j'étais au gym. Puis, j'écoutais un message aussi. Des fois, j'écoute des prédications pendant que je m'entraîne. Et à un moment donné, j'ai arrêté de m'entraîner. Le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Je luttais avec des choses dans mon cœur. Puis, à un moment donné, je sentais le Saint-Esprit me saisir puis pointer des affaires dans ma vie. Et là, je suis juste au gym puis j'arrête de m'entraîner. Puis, à un moment donné, j'avais envie de pleurer. Je ne sais pas pleurer au gym. Ben trop orgueilleux pour ça. Je ne veux pas pleurer au gym. J'arrête de m'entraîner. Je m'en vais dans ma voiture. Je continue d'écouter le message. Puis, à un moment donné, saisis par le Saint-Esprit, mes larmes se mettent à couler. Puis là, je pleure, puis je pleure, puis je pleure. Puis, j'ai juste senti l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je sentais, Seigneur, ma faute est trop grande. J'ai tellement besoin de toi. Puis, j'ai senti Dieu me dire, je t'ai déjà pardonné pour ça. Quand j'ai envoyé Jésus sur la croix, je pensais à toi. Je pensais à toi. Et tu es pardonné maintenant. Tu as mis ta foi en moi, tu es pardonné. Et quelle vague d'amour de la part de Dieu. Et il me disait, comme il disait à Cain, il a dit, il a mis un signe sur lui que personne ne va le tuer. Dieu a mis un signe sur toi. Jésus-Christ est ce signe. Ta faute est trop grande pour la porter. Oui, mais Jésus l'a porté. Et c'est ce signe qui te préserve la vie. Alors que tu devais mourir, Jésus veut t'accorder cette vie, une promesse de vie. Oui, ton corps, à un moment donné, va mourir, va être sous terre, mais tu as la vie éternelle en Jésus quand tu mets ta foi en lui. Quand tu mets ta foi en lui. Tu penses que ta faute est trop grande. La grâce de Dieu est encore plus grande. Il n'y a rien de trop dur, de trop grand, de trop grave pour Dieu. Lorsque tu as un cœur repentant qui réalise que son espoir n'est pas dans les choses de ce monde, il n'est pas dans ses propres œuvres. Mais là, dans ce que Christ a accompli, ça vient libérer ton cœur. Ce matin, je veux libérer des cœurs. Un verset qui dit que vous connaissez bien, le salaire du péché, c'est la mort. C'est une mauvaise nouvelle, ça. Mon salaire, parce que je pêche, c'est mourir. Mais regardez la bonne nouvelle. Mais le don de la grâce, un cadeau que tu ne mérites pas, qui est le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. et je le vois comme une piscine au printemps. Il y a des gens, tu es encore dans ta piscine de printemps. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on veut ouvrir la piscine, on regarde, il y a des algues, il y a des feuilles mortes, il y a des bébites, les pissenlits qui ont commencé à voler au vent, ils se retrouvent tous dans ta piscine. C'est sale. Il y en a, tu veux te baigner là-dedans, puis tu tournes, puis tu penses que juste, plus tu vas te baigner, plus ça va clarifier l'eau. Plus tu vas enlever les feuilles mortes, plus elle va se clarifier. Mais non, elle est déjà sale. Tu fais juste essayer d'enlever certaines choses, mais tu gardes ton cœur encore sale. Tu as besoin d'une source extérieure. Jésus-Christ est ce chlore que tu mets dans ta piscine qui vient purifier ton cœur, qui vient enlever toute faute, qui vient enlever tout péché. Lorsque tu viens à lui, toute chose est passée et c'est une nouvelle vie qui prend place maintenant. Maintenant, tu peux te baigner dans une eau claire. Tu peux être dans la félicité avec Jésus. C'est ce qu'il nous promet le don de la grâce. C'est la vie éternelle en Jésus. Il y a des gens qui ont besoin d'arrêter d'être dans ta piscine de printemps. Tu as besoin d'être dans cette eau pure qui est seulement en Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.